Bonjour à tous et bienvenue au Jardin des plantes. Aujourd'hui dans la thématique éco-jardinage, on se retrouve pour parler du paillage. Le paillage va consister à couvrir votre sol à l'aide d'éléments naturels. Il va pouvoir se faire au pied de vos arbres, dans vos massifs, vos potagers ou même dans vos pots. Pratiquez le paillage à plusieurs intérêts. Premièrement, il va couvrir votre sol nu, donc limiter l'apparition de la flore spontanée. Aussi, diminuer le ruissellement d'eau ainsi que son évaporation. Lors de la décomposition, la matière organique va venir fertiliser votre sol et enrichir la vie souterraine. Aussi, pendant l'hiver, il va protéger du froid et du gel. Ici, plusieurs exemples de matériaux. On va avoir du broyat de branches, des feuilles mortes, de la tonte de gazon et aussi du miscanthus. Il est possible aussi d'utiliser du carton brun non traité ou de la paillette de lin. Au niveau des quantités, plus la matière est fine et moins il faut en mettre. Par exemple, pour la tonte de gazon, 2 cm sont suffisants. Tandis que pour les feuilles mortes, 40 cm seront nécessaires. Le paillage peut se faire tout au long de l'année, mais il est important que le sol soit chaud. Merci d'avoir regardé nos conseils d'éco-jardinage et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada